... Depuis trois ans, l'Etherstrophy s'inscrit dans le cadre du développement durable. Nous sommes en compagnie de Michael qui va nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Bonjour, l'Etherstrophy travaille dans le développement durable sur plusieurs piliers. Le premier, c'est d'essayer de rendre accessible le sport et surtout le tennis à tout le monde. Donc il y a une première partie qui est le fait que tout soit accessible aux personnes de mobilité réduite. Donc il y a pour les enfants un Kids Day, il y a aussi le prix qui est diminué et il y a même des jours gratuits. Donc deuxième chose, c'est par rapport aux déchets. Donc là, il y a énormément de poubelles pour pouvoir trier et des grands containers extérieurs qui seront repris à la fin du tournoi. Troisième chose et la dernière, c'est par rapport au bilan carbone. Ils appellent ça. Donc chaque année, ils comptabilisent toutes leurs émissions de CO2, que ce soit pour le transport des joueurs, des balles-boïs ou même le nôtre. Et ils essayent de trouver des solutions pour diminuer à chaque fois le nombre de tonnes de CO2 émises par l'événement. En matière de développement durable, un des gestes les plus importants, c'est le recyclage. Alors qu'est-ce qu'on fait de la balle une fois que la partie est terminée ? On a un petit concours ici pour recycler les balles de tennis. Alors ici, une fois qu'elles sont recyclées, on a trois possibilités. Soit des filières simples où on les donne dans des chenilles ou dans des écoles pour en refaire des jouets simplement. Et puis alors, il y a une usine pas loin d'ici qui les récupère, qui les sépare en deux, qui récupère le caoutchouc et la fibre et qui broie le caoutchouc et qui en refait des tapis de gym à la fin. Nous sommes dans le hall d'entrée de l'Ethéastrophie où se tient une exposition d'un genre un peu particulier. Fanny, explique-nous. Donc en fait, c'est un concours qui a été proposé aux classes des 4e, 5e, 6e primaires des écoles de la région. Et il s'agissait de prendre du vieux matériel de sport, amené par les élèves, pour en fait réaliser des œuvres d'art. Et donc le gagnant, il y avait deux gagnants, le prix du public et le prix de l'organisation. Donc le prix de l'organisation, c'était des places pour la finale, il a déjà été choisi, c'est celui-là. Et alors le prix du public, c'est un chèque de 500 euros pour la classe ainsi que des tenues de sport pour tous les élèves.